... Icône de toute une génération, mastodonte du 7e art hexagonal, chanteuse populaire, fantasme de l'agent masculine, fervente défendresse de la cause animale. Brigitte Bardot représente bien des choses. Pourtant, malgré ses nombreuses étiquettes, Bébé a eu du mal à se coller celle de mère. Dans la nouvelle biographie qui lui a été consacrée, et Bardot créa la femme, rédigée par Catherine Rioua et publiée ce jeudi 20 avril aux éditions de l'Archipel, la muse de Serge Gainsbourg a ainsi été dépeinte dans ce rôle qui ne lui a pas collé à la peau, elle qui est devenue maman d'un petit Nicolas en 1960, née de son union avec son second mari, Jacques Charrier. Elle ne sait pas comment s'y prendre avec son bébé. Et le bébé ne sait pas comment faire avec sa mère, Brigitte se plaint que, dès qu'elle approche, il hurle. A ainsi relaté l'autrice. Plus tard, Brigitte Bardot a tenté d'analyser cette connexion délicate avec son enfant, pointant du doigt son statut de star internationale. Quand Nicolas est né, en 1960, l'hystérie autour de moi, c'était-elle ainsi remémorée dans un entretien accordé au magazine Point de vue en 2020 et dont Vanity Fair a rapporté quelques extraits. Et de détaillés, c'était de la folie. La chambre d'accouchement installée dans ma maison, les photographes derrière les fenêtres, ceux qui se déguisaient en médecins pour me surprendre. Il n'y avait aucune intimité. C'était terrible. J'ai associé la naissance de mon fils à ce traumatisme. Et c'est Nicolas qui en a porté les conséquences. Supérieure à supérieure à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi Brigitte Bardot et son fils unique n'ont malheureusement pas réussi à établir au fil du temps une réelle connexion, et aujourd'hui le dialogue semble totalement rompu entre eux. D'ailleurs, Nicolas Charrier avait même intenté un procès contre son illustre mère en 1996 pour les termes très durs qu'elle avait utilisés à son égard dans son autobiographie initiale B. B. Édition Grasset. En effet, celle qui fut également mariée à Roger Vadim avait décrit sa grossesse d'une façon on ne peut plus crue, c'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, que j'avais portée dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin. Le cauchemar arrivait à son paroxysme, il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, agence. L'anonymé Sous-titrage ST' 501